Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente de ce que vous voyez habituellement sur la chaîne. On va parler d'une nouvelle catégorie de produits qui est assez à la mode en ce moment. Je nomme les aspirateurs robots. Et dans cette vidéo, on va voir quels sont les 4 meilleurs aspirateurs robots que vous pouvez acheter en ce moment pour moins de 300€. Tous les modèles que j'ai choisis m'ont plu pour leur rapport qualité-prix et pour leur grand nombre de fonctions. Dans la description, vous trouverez des liens vers chaque produit au cas où vous souhaiteriez obtenir plus d'informations ou voir exactement combien ils valent. Car les prix peuvent changer par rapport à ce que je dis dans la vidéo. Cela dit, bienvenue sur Tout Techno et passons à la liste. Numéro 4. Aspirateur robot Xiaomi 2S Le premier robot dont on va parler est fabriqué par Xiaomi, qui est une marque qu'on connaît tous maintenant. Le Mi-Robot 2S est l'une de leurs dernières créations. Il s'agit d'un robot capable de passer l'aspirateur et la serpillère. Et il est considéré comme l'un des meilleurs appareils de ce type en termes de rapport qualité-prix, car il est possible de le trouver à moins de 200€. Ce qui est un prix assez bas si l'on tient compte de la quantité de choses que ce robot est capable de faire. Ce robot a un design rond, courant pour ce type d'appareil, et il est de couleur blanche. Il dispose d'un système de navigation au laser, et en plus de passer l'aspirateur, il est également capable de passer la serpillère. Sa puissance d'aspiration est de 2200 pascales, et elle peut être réglée grâce à ses 4 modes différents, selon le type de particules qu'il aspire. Vous pouvez également choisir entre le mode aspirateur, le mode serpillère, ou le mode aspirateur et serpillère, qui fait les deux en même temps. Le mode serpillère peut également être réglé entre 3 niveaux d'eau différents. Ce robot est capable de nettoyer des surfaces allant jusqu'à 120 mètres carrés, et dispose d'une batterie de 2600 mAh. Ce qui lui confère une très bonne autonomie allant jusqu'à 150 minutes. Pour se déplacer dans l'espace, il utilise un capteur LDS et un système de navigation laser, qui est capable de cartographier les pièces assez rapidement et avec précision, même dans des conditions de faible luminosité. Sa puce quadriqueur intègre un algorithme SLAM qui assure un positionnement précis et calcule les itinéraires les plus optimaux pour économiser la batterie. Ses roues sont également légèrement surélevées pour éviter les obstacles difficiles. En termes de connectivité, ce robot dispose du Wi-Fi et d'une intégration directe avec l'application Xiaomi Home, ce qui permet de le contrôler entièrement depuis un smartphone, de consulter les cartes ou d'ajouter des obstacles qui n'ont pas été détectés et de basculer entre les différents modes d'aspiration ou de serpillère. En conclusion, ce robot Xiaomi 2S est une très bonne option si vous souhaitez dépenser le moins possible et que la surface à nettoyer n'est pas trop grande. Mais si vous avez besoin d'une batterie qui dure plus longtemps ou si vous voulez quelque chose d'un peu mieux, je vous recommande l'une des options que nous allons voir juste après. Numéro 3 Secotech Konga 2290 Homme Ultra Le prochain robot sur la liste est fabriqué par la marque Secotech et il fait partie de la ligne Konga dont beaucoup d'entre vous ont probablement entendu parler. A l'heure où je fais cette vidéo, il est à prix réduit sur Amazon et on peut le trouver pour moins de 250€ dans sa version auto-vidente, ce qui en fait l'un des aspirateurs robots les moins chers que l'on puisse trouver avec cette fonction. Il possède des modes assez similaires à ceux du Xiaomi dont on vient de parler et il a un mode aspirateur, un mode balai et un mode serpillère. Il est également capable d'utiliser plusieurs modes simultanément pour aspirer et passer la serpillère en même temps, par exemple. Sa puissance d'aspiration est de 2100 Pa et vous pouvez également choisir entre différents modes d'aspiration tels qu'un mode turbo ou un mode éco. Il est équipé d'un rouleau rotatif avec une brosse Jalisco pour ramasser la saleté qui peut être remplacée par une brosse en caoutchouc qui est plus efficace pour ramasser les poils d'animaux sans qu'ils s'en mêlent. Sa batterie de 2600 mAh lui confère une très bonne autonomie de 160 minutes, ce qui lui permet de couvrir des surfaces allant jusqu'à 150 m² sans trop de difficulté. De plus, s'il n'a plus de batterie, il est capable de retourner à sa base pour se recharger et continuer à aspirer. Contrairement au Xiaomi qu'on a vu auparavant, ce robot ne dispose pas de la technologie laser. Sa fonction de cartographie n'est donc pas aussi rapide, mais la carte est générée en temps réel pendant que le robot aspire la pièce. Il peut être programmé pour emprunter différents itinéraires, comme un mode en spirale ou un mode aléatoire dans lequel le robot ne suit pas un itinéraire spécifique. Lorsqu'il a fini d'aspirer, il retourne automatiquement à sa base et se vide. Ce qui veut dire qu'on a juste besoin de changer le sac de la base tous les deux mois environ. Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d'argent et que vous recherchez un robot capable de frotter et d'aspirer et qui dispose également d'une fonction auto-vidente, le Secotech Konga 2290 est sans aucun doute l'une des meilleures options que vous trouverez pour moins de 200€. Si cette vidéo t'est utile, tu peux la liker et t'abonner à ma chaîne si tu es intéressé par la technologie. Si c'est déjà le cas, alors merci beaucoup et continuons tout de suite avec la liste. Le prochain robot sur notre liste est fabriqué par Oniture et est un peu plus cher que les précédents puisqu'il coûte 230€ au moment où je réalise cette vidéo, bien qu'on puisse souvent le trouver pour moins cher. La principale différence entre ce robot et les deux autres est qu'il ne dispose pas d'un système de cartographie. Il évite donc les obstacles en les heurtant, ce qui est un peu moins efficace. Mais malgré cela, il dispose d'un système de navigation à gyroscope qui lui permet de se déplacer en ligne droite et de suivre un itinéraire spécifique. S'il y a une zone que vous ne voulez pas qu'il pénètre, la boîte est livrée avec une bande magnétique que vous pouvez placer sur le sol et lorsque le robot atteint cette limite, il évitera de la franchir. Le Oniture G20 dispose de deux brosses latérales et d'une brosse rotative en bas ainsi qu'un accessoire de serpillère qui peut être fixé ou retiré d'un réservoir d'eau et d'un réservoir de poussière. Sa puissance d'aspiration est de 3000 Pa, donc à cet égard, il est beaucoup plus puissant que les deux robots précédents. En plus de ça, son bruit n'est que de 50 dB, donc malgré la puissance, il n'est pas gênant. Il dispose d'une batterie de 2600 mAh qui lui confère une autonomie de deux heures en mode d'aspiration standard et le robot est capable de nettoyer des surfaces comprises entre 100 et 150 m² environ, bien que vous puissiez être amené à vider le réservoir entre deux si le sol est très sale. Toutes ces fonctions peuvent être contrôlées depuis son application et depuis une télécommande incluse dans la boîte. À partir de là, vous pouvez programmer le robot pour qu'il s'active à certains moments ou passer d'un mode de nettoyage à l'autre et d'une puissance à l'autre. Il peut également être connecté à un réseau Wi-Fi pour le programmer à distance. Si vous souhaitez un aspirateur efficace et puissant pour un prix modique, le Onitur G20 est l'une des meilleures options disponibles actuellement en termes de rapport qualité-prix. Le dernier aspirateur de la liste est fabriqué par Roborock et est connu pour offrir des fonctionnalités que l'on trouve habituellement dans les appareils haut de gamme, mais à un prix inférieur, coûtant un peu moins de 300 euros au moment où je réalise cette vidéo. Son principal avantage est qu'il dispose d'un système de cartographie et de navigation très avancé, utilisant un capteur laser LDS qui est capable de scanner rapidement les pièces et de générer des cartes virtuelles. Sur ces cartes, on peut désigner certaines zones interdites d'accès pour le robot ou mettre en place des murs virtuels très facilement depuis notre smartphone. Si vous avez une maison à plusieurs étages, il est également capable de mémoriser les plans de chaque étage et de reconnaître à quel étage il se trouve. Sa qualité de construction est très bonne et vous pouvez voir que les matériaux sont un peu meilleurs que les autres robots vus précédemment. De plus, l'application vous permet de vérifier l'état de ces pièces et toutes peuvent être facilement remplacées si nécessaire. Le robot est doté de nombreux capteurs, d'une brosse latérale avec des poêles en caoutchouc et d'un rouleau inférieur avec des poêles en plastique et en caoutchouc qui recueillent beaucoup de saleté et peuvent être facilement nettoyées. En plus, ces roues lui permettent de se soulever pour éviter les obstacles d'une hauteur de 2 cm. Comme les trois autres robots qu'on a vu ci-dessus, le robot Rock S6 est capable de passer l'aspirateur et la serpillère en même temps. Il a une puissance de 2000 pascales et vous pouvez choisir entre plusieurs modes d'aspiration comme un mode turbo ou un mode silencieux. Le robot est également capable de détecter lorsqu'il passe sur un tapis pour augmenter la puissance d'aspiration. Un autre atout de ce robot est son énorme batterie de 5200 mAh qui lui confère une incroyable autonomie de 3 heures. Il peut donc nettoyer des surfaces allant jusqu'à 300 mètres carrés avant d'avoir besoin d'être rechargé, ce qui le rend parfait si vous vivez dans une grande maison. Pour le contrôler, on peut utiliser l'application Roborock à partir de laquelle il est possible de programmer le nettoyage par heure et par zone en choisissant les pièces qu'on veut nettoyer à partir de la carte virtuelle que le robot génère. Il est également compatible avec l'application Xiaomi Home et peut être commandé vocalement par Alexa ou Google Home en connectant le robot à un réseau Wi-Fi. Si votre maison est grande et que vous recherchez un robot avec un bon système de navigation, une très bonne batterie et une excellente qualité de construction, le Roborock S6 Pure offre tout cela pour un prix bien inférieur à ce qu'on a l'habitude de voir. Pour moins de 300 euros, ça me semble être une très bonne option. Si il t'intéresse, tu peux le retrouver en consultant le lien dans la description où tu trouveras également tous les autres robots que j'ai mentionnés. Et si tu veux savoir quels sont les meilleurs casques anti-bruit sur le marché actuellement, tu as juste à cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Sur ce, à bientôt dans la prochaine vidéo.